On y va ? On y va. Je croise les doigts pour un interview qui soit pas trop à dormir debout et qu'on n'ait pas besoin d'allumettes pour vous garder les yeux ouverts. Alors, première question, qu'est-ce qui vous barbe ? Ah, bon, fou là, de me raser chaque matin. Moi, ce qui me barbe, c'est faire des interviews dans un bruit sonore incroyable. Donc, je vous remercie d'avoir eu l'idée de vous éloigner du son. Surtout, être dans un univers sonore assez fort en sortant d'un concert, c'est difficile. Alors, le pire, ce qui me barbe, c'est avoir fait un concert et que les organisateurs m'emmènent dans un restaurant où il y a un groupe qui joue. Ouais, bon, de toute façon, de nos jours, il y a de la musique partout. Et voilà, ce qui me barbe, moi, c'est la musique en continu. Ça, alors, ça, voilà, maintenant que t'en parles, c'est évident, quoi. Tu peux plus t'asseoir dans un resto ou un truc. La musique, ça ne pourrait pas exister. La musique, c'est... Alors, Eric, en musique ou dans la vie, à quoi tenez-vous comme à la prunelle de vos yeux ? En musique ou dans la vie, je tiens surtout à mon honnêteté. Avoir une honnêteté musicale et une fraîcheur musicale et une honnêteté quand je parle. De dire ce que je pense et ce que je ressens. Avez-vous encore des papillons dans l'estomac ? Des papillotes à Noël ? Moi, c'est une semaine avant les concerts qui se réveillent. Et après, ça va. Mais même avec les gods ? Ouais, non, avec les gods, c'est plutôt avant les tournées. Quand tout d'un coup, tu te dis, bon, est-ce qu'on a pensé à tout, etc. C'est une espèce de... Tu te mets en mode tournée. Mais avant les concerts, pas vraiment. Vous vous sentez comment ? Je me dis toujours « It's only rock'n'roll ». Qu'est-ce qui peut m'arriver ? Qu'est-ce qui vous donne l'eau à la bouche ? Ben, c'est la fin. La fin de nourriture. La fin de spiritualité avec la musique. Et la fin de sexe avec les femmes. Voilà. L'eau à la bouche. Nous avons notre chute. Merci bien. Merci.